C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. FIM FM, Talk Politique, la Une Politique. Si vous souhaitez réagir à cette émission, écrivez-nous sur la page Facebook de FIM Guinée ou la chaîne YouTube de FIM 24. Ibrahim Silla à la régie se chargera de relayer en direct vos messages. Benjamin Gilavogu nous conduit du côté de la technique. Et dans ce studio, Alpha Mamadou Diallo est avec nous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Vicky, bonsoir à tous. Tierno Souleyman Diallo, bonsoir. Bonsoir à tous. On ne sait pas encore ce dont ils ont parlé ce matin à Kindia pendant deux heures. Mais l'actualité, la nouveauté, si on peut l'appeler ainsi, le colonel Mamadou Diallo, contrairement aux autres régions de la Guinée, était présent à Kindia, Alpha Mamadou. Un important dispositif sécuritaire était présent. Après le conseil des ministres, donc après deux heures de réunion, le colonel Colosse a rejoint finalement qu'on a créé. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est la loi de la proximité qui a joué ? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est des mesures de sécurité, des mesures de prudence ? Voilà autant de questions qu'on est amené à se poser. Sinon, il avait été annoncé du côté de Zéré-Coré lors de la toute première sortie par rapport à cette inversion gouvernementale. Et finalement, quand l'abeille n'en a pas eu, c'est à Kindia qu'on le retrouve. Il est allé, il a commencé par le camp Samoraya. En Zéré-Coré, il a été annoncé, mais il n'a pas été. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et autrement dit que ce matin, en tout cas, il a été vu à Kindia. Il a commencé par le camp Samoraya où justement il a été reçu dans ce camp militaire avec la grande muette, la communie entre guillemets avec ses frais d'armes. Et à un moment où quand même il y a des bruites de bottes, il y a pas mal de questions sécuritaires. Il est vrai que c'est une affaire militaro-militaire, je le disais il y a de cela quelques jours. Et ensuite, il faut savoir qu'on est dans un régime exceptionnel, un régime d'exception et on sait dans quelles conditions le colonel a pris le pouvoir. C'est bien de façon illégale, c'est un coup d'état. Donc autant assurer ses arrières dans une conjoncture où on est dans l'incertitude où le 31 mai passé, des coups de feu avaient éclaté à Kaloum et à côté même du palais Mont-Bercing. Et voilà, il y avait même des rumeurs assez alarmistes qui s'étaient propagées par-ci par-là. Donc toujours est-il que c'est normal qu'il y ait un tel déploiement, qu'il y ait justement ce genre de déploiement de l'armée et de la grande artillerie pour préparer à toute éventualité cette bonne guerre et qu'elle en soit ainsi. Mais voilà, le plus important pour nous, c'est à lui quand même de tirer les leçons. Si on en arrive quand même à tirer des coups de feu à Kaloum, c'est à lui de chercher à comprendre quelles en sont les raisons. Est-ce que c'est la conduite de la transition, n'est-ce pas, qui est en train de décevoir ? Est-ce que c'est des intérêts qui sont touchés par-ci par-là ? Voilà autant de questions, il y a plein d'interrogations donc. Et voilà un peu ce que je pense de la chose. Alors Kernos Suleymane, est-ce que les multiples accidents, notamment en Basse-Guinée, qui ont fait plus de dégâts que dans les autres régions, on sait qu'il y a eu des accidents à Mandiana, à Cancan, à Boké et à Télémélé, est-ce que la présence du colonel finalement à Kindéa, c'est une manière de rassurer les populations ou le pouvoir de Conakry avait plutôt peur de s'éloigner parce qu'il se sent un tout petit peu fragile ? Enfin, c'est difficile de dire que c'est l'un ou l'autre, mais ça me paraît très peu probable que ce soit lié aux questions d'accident. À la limite, voilà, en attendant qu'on nous dise c'est quoi la raison, si jamais cette idée leur traversait la tête, c'est difficile d'écarter l'option d'une opération de con. En lien, bien sûr, avec tout ce qu'Alpha a rappelé ici, en termes de contexte, notamment au sein du corabier, on sait que beaucoup de choses se sont passées, même si beaucoup n'ont pas été dit officiellement, mais nous savons que d'une façon ou d'une autre, ça a alimenté le débat dans les salons, dans les cafés, dans les autres endroits de Conakry, et pourquoi pas ailleurs à travers le pays. Nous savons que quand tout cela a été dit, c'était fort probable que le pouvoir se sente dans une sorte d'obligation de faire une sortie, de rassurer, de montrer que la situation est sous contrôle, contrairement à ce qui s'est passé le 5 septembre, quand l'autre régime disait que finalement c'est... Tout va bien, alors... Non, 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 que... La situation est sous contrôle. Non, le contrôle était sous la situation. Donc, voilà, je pense qu'il fallait cette sortie, justement, pour dire, voilà, en tout cas, la situation, elle est maîtrisée par le colonel Dumbia et ses proches. Maintenant, derrière, on attend toujours de savoir ce qui s'est passé pendant le conseil des ministres, même si, voilà, il nous a été rapporté, notamment par notre envoyé spécial à Guiné News, que les questions routières, les questions portant sur les accidents ont pris une place importante dans les débats. Oui, parce que le premier ministre avait promis cela à Kola Mouni, que finalement... Mais l'autre question qui est sous les mains, excusez-moi de vous interrompre, L'autre question, finalement, est-ce que la présence du colonel à Kindia aurait plus d'impact, aurait donné plus d'impact à l'immersion gouvernementale que dans les autres régions ? Ben, là, ça me paraît pas... Ça me paraît pas évident, non ? Parce que, d'abord, l'étape Kindia a été perturbée par ce que vous rappeliez tout à l'heure. Il y a même eu le conseil interministériel qui a été ajourné, qui a été décalé d'un jour, parce que, justement, le gouvernement s'était senti dans l'obligation d'effectuer des déplacements pour aller rencontrer les familles et autres localités endeuillées. Donc, j'ai l'impression que ça n'apportera pas plus que l'opération de com' pour dire, voilà, j'y suis, j'y reste. En attendant, j'ai la situation à main. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on peut tirer en termes d'impact, en tout cas pour le pouvoir. C'est finalement donc rassurant de voir, pour la toute première fois, le colonel sortir de Conakry ? Oui, il fallait qu'il le fasse. Comme l'a dit Tieno Souleymane, il y a ce besoin un peu de communication. Souvenez-vous, il y a cela une semaine que, voilà, le colonel, pour calmer cette rumeur, est venu passer la prière du vendredi à la mosquée de Bambéto, alors qu'il y avait des rumeurs alarmistes, comme je le disais, sur lui-même, sur son état de santé et tout ça. Donc, voilà autant de choses qui font qu'aujourd'hui encore, il fallait qu'il soit là pour montrer qu'il tient encore le règne du pouvoir. Et donc, l'opération de Conakry, ça permet un petit peu de donner un tonus, entre guillemets, à la sortie et à l'émission gouvernementale pour dire que même le numéro un de l'État est là. Et donc, voilà, c'est une image. C'est carrément à l'âge de l'image. D'accord. En tout cas... Maintenant, quant à l'impact, on attend de voir, ils ont dit qu'ils sont allés pour un petit peu... Sans qu'il y ait des difficultés, il faut savoir maintenant quels vont être les retombées. Qu'est-ce qui sera fait pour améliorer le quotidien de nos compatriotes ? En attendant donc d'avoir la réponse à cette interrogation d'Alfa Mamadou Diallo, nous changeons de sujet et nous parlons de la journée.